Bonjour, bienvenue, bienvenue à Bécomo. Là, je suis rendue à la maison mère dans la nouvelle mission que le Seigneur me confie. Et je dois dire que c'est un vrai cadeau d'abord pour moi que cette mission à l'infirmerie. D'être là au service de mes frères et sœurs, de pouvoir les aimer, de prendre du temps pour les écouter, de pouvoir... C'est vraiment un cadeau, mais j'ai à déballer ce cadeau et apprendre comment je vais vivre avec tout cela. Il y a une chaise ici à côté de moi, elle est pour toi. L'autre jour, quelqu'un me disait, tu sais, nous on te voit tous les jours. Bien, j'ai dit, moi aussi je te vois tous les jours. La personne me regardait, j'ai dit, bien sûr, si je ne te voyais pas, je ne te parlerais pas. Bien oui, je te parle à tous les jours parce que je te vois à travers le cœur de Jésus. C'est beau, hein? C'est beau comment en Jésus, on se retrouve tous et toutes. J'ai voulu aujourd'hui m'arrêter sur la première lecture. Ce ne sera pas long, mais je pense que c'est important, c'est la lecture de Jonas. On va laisser l'histoire de la baleine de côté, on envoie des baleines en Gaspésie, mais on va s'attarder à l'au cœur de Jonas. On sait l'histoire, le Seigneur a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour demander aux gens de se convertir. Et Jonas ne voulait pas y aller. Finalement, il y a eu toute l'histoire dans le bateau, il a été jeté à l'eau, il a été pris par une baleine, symboliquement pour la mort, la résurrection de Jésus. Et il a été rejeté par cette même baleine sur les rivages de Ninive et il a parcouru toute la ville en une journée. Il a fait ça vite, puis il a dit à tout le monde de se convertir. Alors le roi qui était là a aussi entré dans ce mouvement de conversion. Mais Jonas, aujourd'hui, il est fâché contre le bon Dieu, simplement fâché. Et pourquoi? Ben c'est simplement parce que le bon Dieu est miséricorde. Ça peut nous arriver, nous autres aussi. Et tu sais, j'ai parcouru toute cette ville-là, j'ai fait tout ce voyage-là pour inviter les gens à la conversion. Ils se convertissent. Et voilà que toi, tu leur donnes aucun châtiment, tu leur pardonnes généreusement. Ça ne va vraiment pas, ça. Ça, ça ne va vraiment pas. Et le bon Dieu dit, mais ce sont mes enfants. Je les aime chacun. Puis il y a toute l'histoire du ricin qui va avec ça. Il dit, toi, tu avais un arbre à côté de toi qui te donnait de l'ombre et tu l'aimais. Et le lendemain, cet arbre-là avait été mangé par un verre et tu étais triste. Alors, peux-tu t'imaginer que si toi, tu es triste à cause d'un ricin, d'un petit arbre, combien moins mes enfants, je veux les avoir, je veux les avoir vivants, je ne veux pas les détruire. « Allons, pense-y un peu. » Où j'aimerais attirer notre attention, c'est sur le fait que Jonas est assez libre, je dirais, pour dire au Seigneur pourquoi il est fâché. Il a cette liberté. Tu sais, d'être fâché, d'être indisposé, d'être non content de ce que le Seigneur fait, c'est un sentiment. Un sentiment, ce n'est ni bon ni mauvais. Ça dépend de ce qu'on va en faire. Si on est fâché et qu'on casse le nez à quelqu'un, ça c'est mal. Si on est fâché et qu'on se met à discuter avec cette personne pour essayer de trouver un chemin de communion, eh bien là, c'est bien. Le fait d'être fâché d'un événement qui arrive et qui nous fâche, c'est comme un voyant qu'il y a dans une voiture. Tu sais, à un moment donné, il y a moins d'air dans les pneus ou bien il manque d'huile dans le moteur. Il y a un petit voyant qui apparaît. Puis là, on se dit, il y a quelque chose. Puis là, on lève le capot. Puis là, on trouve quelque chose qu'on ne pensait pas de trouver. Bien, des fois, le Seigneur permet des événements pour nous réveiller. Ça nous choque, c'est correct. Mais il faut avoir la liberté d'aller en parler à mon Dieu, puis lui dire, ça, cet événement-là, je ne suis vraiment pas d'accord, Seigneur, avec ça. Ou dire, Seigneur, je ne comprends vraiment pas, ça, ça m'a choqué. Puis, peux-tu m'expliquer? Puis le Seigneur nous donne la lumière. Puis il nous fait voir, des fois, des choses. Bien, tu sais, moi, j'aime mes enfants à la folie, comme avec Jonas. Est-ce que toi, tu aimes tes frères et soeurs à la folie? Mais non, Seigneur, je ne les aime pas à la folie comme toi. Mais si je te rendais capable de les aimer comme moi, qu'est-ce que tu dirais? Eh, ça serait bien, probablement, hein? Bien, c'est ça. Ce que je veux, je pense que je veux dire surtout aujourd'hui, là, c'est que ça peut nous arriver, ces moments de révolte devant le Seigneur, tout simplement parce qu'on pense qu'on a été trahis par le bon Dieu. Je pense à un couple un jour qui a dit, nous autres, on a vécu la chasteté avant notre mariage, on a fait tout ce que le bon Dieu nous demandait, puis après ça, on se marie, puis on n'est pas capable d'avoir d'enfants. Il était vraiment choqué, après le bon Dieu. Vas-y, assieds-toi avec lui, puis parle-lui. Parle-lui. Dis-lui, exprime-lui ton cœur. Tu vas voir comment le Seigneur va t'aider. Ou tu peux être désappointé de ce qui s'est passé. Ou tu peux penser que le bon Dieu ne s'occupe même pas de toi. Pourquoi cette maladie-là? Pourquoi cet événement-là, c'est épouvantable? Ce n'est pas le bon Dieu qui veut les feux, qui veut les accidents. Mais pourquoi il n'était pas là pour m'aider? Parle-lui. Et tu vas voir comment il a souci de toi. Et tu vas voir comment il est encore avec toi dans la souffrance. Tu vas voir comment tu es important pour toi, pour lui. Quand on dit dans la parole, il n'y a pas un cheveu qui tombe de notre tête sans qu'il le voit et qu'il le sache. Ça veut dire qu'il veille sur nous. C'est un papa, une maman qui veille sur son enfant, qu'il a toujours à l'œil. Le bon Dieu nous a toujours à l'œil. Il nous a laissé notre liberté. Mais il veut aussi que c'est de cette liberté pour entrer en dialogue avec lui. Alors, aujourd'hui, si tu es comme Jonas et il y a quelque chose en-dessous de toi qui dit que ça n'a pas de bon sens, ce Seigneur, ben, parle-en au bon Dieu. Mais lance-lui pas ça comme ça, en disant, «Seigneur, ça n'a pas de bon sens, ça. » Puis tu t'en vas, puis tu regardes la télévision. Arrête-toi devant ton crucifix, arrête-toi devant une statue, devant une icône. Il dit, «Seigneur, moi là, ça, je trouve que ça n'a pas de bon sens. » Peut-être que le bon Dieu va dire, «Qu'est-ce que tu dirais si on commençait par dire ensemble un autre Père? » Bon, on va prier, nous aussi. On fait toujours ça avant de se rencontrer, avant de commencer le message lumière. Je commence toujours par un avis, puis la prière à Saint-Michel. Tu vois, parle-en avec le bon Dieu. Bonne journée. Tu as un temps devant le Saint-Sacrement, si tu veux. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.